Ciel d'Afrique sur RFI En partenariat avec l'astronomie Afrique Caroline Lachowski Cher Sylvain Boulay, donc sous le signe de Vénus ce mois-ci, que pourra-t-on voir sous le ciel d'Afrique d'ici au 15 décembre ? Alors ce mois-ci, la reine des planètes, ça sera sans conteste la planète Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger. Elle brillera de mille feux le soir après le coucher du soleil haut sur l'horizon ouest. Et à noter un joli rapprochement entre Vénus et la Lune le 6 décembre, date à laquelle Vénus sera la plus lumineuse. Alors je le répète aux auditeurs, son extrême luminosité est liée au fait que Vénus est la planète la plus proche de la Terre et qu'elle est aussi totalement recouverte de nuages. Imaginez sur cette planète, si vous vivez à la surface, il serait impossible de voir le soleil ou les étoiles. Si vous avez un télescope, ne manquez pas d'observer les phases de Vénus car celles-ci vont changer et donc vous allez voir la planète passer d'un quartier de Vénus à un joli croissant. Vous pouvez aussi profiter de Jupiter et Saturne en début de nuit car les deux planètes ne seront plus visibles très longtemps. Elles se couchent de plus en plus tôt en première partie de nuit et ne sont plus aussi hautes que les derniers mois. Pour les trouver facilement, profitez de notre Lune puisque notre satellite naturel a rendez-vous le soir avec Jupiter et Saturne les 7, 8 et 9 décembre. Et le rendez-vous à ne pas rater, je le rappelle, c'est avec Vénus ce mois-ci. Du côté des constellations, Sylvain Boulay, lesquelles seront les plus visibles ? Au mois de novembre et décembre, les constellations de Percée, du Taureau et du Cocher seront hautes sur l'horizon. On dira au revoir progressivement à Pégase, Andromède, pour dire bonjour à Orion et le Grand Chien. Proche de l'Équateur et dans l'hémisphère sud, vous pourrez découvrir aussi les constellations de l'Éridan, de la Colombe, du Peintre ou encore du Burin. Il est étonnant de voir la différence entre les noms des constellations de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. En fait, elles ont des petites histoires différentes. Celles de l'hémisphère nord racontent l'histoire de la mythologie grecque et ont été nommées notamment par Ptolémée au IIe siècle de notre ère. Et puis celles de l'hémisphère sud sont beaucoup plus modernes et ont été nommées à partir du XVIIe siècle, lorsque les Européens sont partis explorer les mers de l'hémisphère sud. Parmi les astronomes qui ont contribué à nommer les constellations, on peut nommer Johann Bayer, Johannes Evelus ou encore Nicolas-Louis de la Caille. Alors là, on parle évidemment des constellations officielles, puisqu'aujourd'hui, on en connaît 88. On en a officialisé 88 qui ont été validées par l'Union Astronomique Internationale. Mais je suis sûr que dans vos pays, vous connaissez des noms de constellations qui ne sont pas officielles et qui permettent de raconter de belles histoires dans votre pays. Alors n'hésitez pas à nous raconter ces histoires et à les partager. Ah oui, on compte sur vous, chers amis auditeurs, internautés, astronomes, amateurs. Quels sont les autres phénomènes astronomiques à ne pas rater jusqu'à la mi-décembre, Sylvain ? Alors oui, Caroline, les 30 prochains jours, il ne faut pas rater quelques belles étoiles filantes parce qu'il va y en avoir quand même pendant ces 30 prochains jours. Tout d'abord, dans la nuit du 17 au 18 novembre, il devrait y avoir quelques belles étoiles filantes appartenant à l'essaim des Léonides qui semblent venir de la constellation du Lion. Et donc, à ce moment-là, la Terre rentre dans un essaim de poussière laissé par la comète Temple Tuttle. Et c'est quand même assez impressionnant. Les poussièles vont rentrer en collision avec la Terre à une vitesse phénoménale de 72 km par seconde. Et puis, en parlant d'étoiles filantes, il ne faudra surtout pas rater l'essaim des Géminibles qui semblent venir de la constellation des Gémeaux dans la nuit du 13 au 14 décembre. Et c'est un peu l'équivalent de nos perséides qu'on voit au mois d'août. Donc, vous devriez voir quelques dizaines d'étoiles filantes par heure. Et en milieu nuit, il n'y aura pas de lune dans le ciel. Donc, vous allez profiter du ciel le plus noir possible pour voir les étoiles filantes les plus fines. Alors, je retiens la nuit du 13 au 14 décembre pour voir plein d'étoiles filantes. Un grand merci, Sylvain Boulay. On se retrouve le 15 décembre prochain pour un nouvel éphéméride du ciel d'Afrique. Oui, Caroline. Et puis, je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, c'est très simple. Envoyez sur notre page Facebook L'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Et le gagnant sera annoncé le 15 janvier. Bonnes observations à tous et surtout bon sueur à tous. Et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran. Il suffit de lever les yeux. Sous les étoiles, exactement en 2021 comme en 2022. Merci Sylvain Boulay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada